Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Eh bien les amis, je vous fais une vidéo, là on est, quand ça, on est mardi après-midi, il fait au moins, ici en Pays de Loire, on a plus de 35 degrés, j'en peux plus, non plus de ça, je suis obligée de vous mettre un spot, d'avoir un spot au-dessus de la tête pour ne pas que mon tapis soit trop foncé, c'est horrible. Bon, alors, de quoi on va parler les amis ? Cet été, on va faire des petites vidéos, ben voilà, pour rigoler un peu, enfin pour rigoler, non, c'est toujours sérieux, vous savez bien avec moi, mais bon, après, des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête, j'ai vu une photo, et vous savez, pour les Jeux Olympiques, ils ont pris des tableaux, enfin, ils ont représenté des tableaux, des scènes de tableaux, je vais y arriver, je vais y arriver, les amis, je vais y arriver, ils ont représenté des scènes de tableaux, et à un moment, une image est passée devant moi, et je me suis dit, tiens, le baiser de Klimt, je me suis dit, tiens, Macron et Castéa, ou Déa, je ne sais même plus comment elles s'appellent, notre pintade d'or, vous savez, il ne faut pas que je sois méchante, parce qu'une abonnée m'a dit, je ne sais pas pourquoi vous acharnez comme ça, non, non, ce n'est pas mon genre de m'acharner, madame, et d'ailleurs, j'avais retiré mes propos, mais bon, elle est peut-être quand même un petit peu dinde, quand même, on ne lui donne pas le fouet pour se battre, elle le fait toute seule, elle se baigne, personne ne lui a demandé, elle hurle là-dedans, dans l'eau, personne ne lui a demandé, résultat, les amis, l'eau, elle n'est pas potable, enfin, on ne peut pas se baigner dedans, aujourd'hui, mardi, on ne peut pas se baigner, mais bon, je ne suis pas surprise, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo, il y avait plein de choses imprévues, comme ça, et la baignade, c'était vraiment, maintenant, c'est la canicule qui va la polluer à nouveau, enfin, ils auraient dû avoir une porte de sortie, ils ont parlé pour le triathlon de ne faire que deux épreuves au lieu de trois, ils auraient dû réquisitionner une piscine ou quelque chose, ou un lac, ou quelque chose ailleurs, et remettre ça dans un autre endroit, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est fait. Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler du baiser de Klimt, on va prendre ce tableau, ce merveilleux tableau, bon, c'est moins beau que l'original, je ne sais pas si vous l'avez vu, Klimt, c'est Gustave Klimt, c'est un autrichien, et ses œuvres, enfin, beaucoup de ses tableaux sont exposés à Vienne, et moi, je suis allée voir, parce que j'adore ce peintre, et c'est magnifique, c'est magnifique ce qu'il peint, et je vous assure, c'est marrant, parce que lorsque vous voyez des œuvres comme ça, que vous voyez dans les bouquins, quand vous les avez face à vous, c'est un grand tableau, quand vous les avez face à vous, c'est toujours impressionnant, c'est toujours très émouvant. Enfin bon, bref, alors ce baiser de Klimt, on va regarder, parce qu'écoutez, nos politiques, je ne sais pas si c'est tout ce côté, tout ce qui défilait, toute la parade des JO, qui les a mis en ébullition, comme ça. J'exagère. Mais bon, un peu de décence, quand même, dans la vie, les amis, et là, on a l'impression que plus rien ne ressemble à rien, tout le monde se pétasse, là. Qu'est-ce que fait Oudea Castera à prendre Macron dans les bras, à lui tenir la tête ? Enfin, je ne sais pas, vous faites ça, vous, avec vos amis, vous les embrassez comme ça, vous les prenez, vous les attrapez. Bon, alors, j'ai passé plusieurs photos dans la communauté. Sur les photos, on le voit, lui, qu'il apprend, là, il lui serre les bras, mon vieux, je ne voudrais surtout pas qu'il me touche. Il lui écrase le bras, et là, il s'embrasse comme du bon pain. Brigitte est à côté, vous me direz, Brigitte, elle est out, elle sait, elle sait tout ce qui se passe. Elle sait que lui, ce diable, le diable est plein de vigueur, et de... Il ose tout, le diable, il est vigoureux, cet homme-là, c'est un homme vigoureux. Bon, on va écouter, Oudea Castera, ça a été les embrassades. On va regarder, avec mon oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça s'arrête là, ou est-ce qu'il y a une suite ? Où est-ce qu'il y aura une suite ? Puisque maintenant, les amis, on est ouvert d'esprit. Enfin bon, on connaît l'autre face de ce président, de ce Macron, on connaît l'autre face. On sait que Brigitte est au courant de tout, elle cautionne, elle valide, elle accepte, en fait, elle ferme les yeux. Bon, après, il y a un âge où on doit se dire, on laisse couler, quoi, en fait. Alors, mon oracle, qu'est-ce qui se passe là, entre Macron et Amélie ? Bon, elle est ministre des missionnaires, on va peut-être, elle va peut-être disparaître du paf, du paf, d'ici le mois de septembre, avec un peu de chance, les amis. Alors, Odea Castérat et Macron, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Oh là là, c'est la crise. Ah, il y en a un des deux qui est bouleversé, là, les amis, c'est la crise, là. Ici, un regain, une rose qui pousse dans le désert, et là, l'illusion. Ah, faire illusion, donc ça veut dire que c'est, c'est pour de faux, qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui c'est qui est en crise, là ? Qui c'est qui se prend la tête entre les mains, là, un sentiment de solitude ? Ah, mes pauvres amis, vous pensez bien qu'avec maman, qui a 71 ans, alors ne me dites pas non, elle en a 75, 79, etc. On s'en fiche, de toute façon, je vais vous dire, passer 70 ans, à moins d'être une nature, bon, là, une crise, parce qu'il a un moment de solitude. Bon, alors, le regain, eh bien, dites donc, le regain fait que là, on lâche les menottes, le boulet, on lâche le boulet, voyez, là, on pète la vis, et là, il y a une forme de libération, et là, l'illusion, eh bien, des cœurs qui se brisent, qui s'éloignent, ah oui, salut donc, là, il y a une trahison, un équilibre, amoureux, et puis là, j'ai une partie d'échec, l'échec, donc bon, avec Odea Castera, ça ne fonctionne pas, mais il y a tout de même une trahison, un sentiment de solitude vis-à-vis de Brigitte, et, ben voilà, on prend nos aises, vous voyez, on se libère, quoi, en fait, se libérer, et puis, ben, faire sa vie, en fait, c'est ça, faire sa vie, bon, ben d'accord, de toute façon, on le sait qu'il fait sa vie, alors, maintenant, je vais demander à mon, à mon tarot, mon tarot, comment elle prend ça, Brigitte, tous les écarts, là, tous ces, alors, on va dire qu'avec Odea Castera, c'est pas un écart, mais vous savez, quand on prend le chemin de la liberté, comme ça, on est open à tout, moi, alors, comment elle prend ça, Brigitte, le mois de Brigitte, comment elle prend ça, c'est important de savoir, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, s'il te plaît, comment Brigitte accuse le coup, de, ben, de, de s'évirer nocturne, alors, vous savez, je vous ai passé, dans la communauté, le bilan financier, le train de vie de l'Elysée, alors, bon, il a pété le, il a pété la tirelire, on a dépassé, plus de 8 millions de plus, que l'année d'avant, donc, en 2023, je suppose que pour 2024, ça va également exploser le compteur, alors, il paraît que, il y a plein de choses qui pourraient être, évitées, entre autres, il paraît que, quand ils prennent l'avion, comme ça, ils se branchent sur un truc spécial, qui leur permet de se passer des vidéos, dans l'avion, tout ça, de faire des choses, sur des, des connexions, d'autres connexions, alors là, je n'y connais rien, il ne faut pas me demander quoi, mais vous savez, nous ici, on a Orange, Free, etc., et quand ils prennent l'avion, comme ça, qu'ils sont dans des déplacements, et bien, il paraît que le téléphone, il marche à fond, et c'est des vidéos, c'est des trucs, et bien sûr, des opérateurs privés, très certainement, et il paraît que ça, ça coûte une blinde, c'est un journaliste qui racontait ça, il disait, je délivre peut-être des secrets, mais tout ça, c'est des choses que tout le monde utilise, dans les avions, et qui finalement, ont un coût, et ça coûte très cher, parce qu'il y a quand même, beaucoup de déplacements, alors, mon tarot, comment elle prend ça, Brigitte, comment elle accuse le coût de, comment elle accuse le coût, Brigitte, le chariot, là, on voit, une tête couronnée, ce jeune, ce jeune, ce jeune, Choupineau 1er, Narcisse, ce que vous voulez, lui, il a envie de bouger, il a envie d'avancer, il y va, il ne s'occupe pas d'elle, donc là, il est là dans sa charrette, et il avance, il a envie de profiter du moment, il a envie de profiter de la vie, rien ne l'arrête, et bien, tiens, dites les amis, regardez, voilà le diable, je vous dis que c'est le diable, alors le diable, il est plein de vitalité, il est plein d'ardeur, les plaisirs, la gloire, toutes les addictions possibles, l'argent, le matérialisme, tout, et en plus, la négativité, cet homme vous amène le mal, mais pour lui là, il a envie de vivre, il a envie de profiter, il est aux commandes, il a tout pouvoir, tout est open pour lui, et il a envie d'en profiter à fond, c'est honteux, là, le matérialisme, et bien là, c'est quoi, ce pèlerin comme ça, qui est retourné, et qu'on va empêcher d'avancer, qui regarde là, ses plaisirs, ses loisirs, son statut, tout ce qu'il vit, et bien là, en carte centrale, on va l'empêcher d'avancer, alors, la lune, alors là, c'est l'autre face, la face sombre, c'est le mental, et là, c'est quelque chose, d'un peu lourd, quand même, et là, le bloc, vous voyez, dites, on a l'impression que là, ce jeune fougueux, qui n'a aucune limite, et bien là, on va l'empêcher d'avancer, alors, comment elle prend ça, Brigitte, mon tarot, s'il te plaît, comment elle prend ça, là, la force est renversée, ça n'a peut-être pas duré, le soleil, l'entente, j'aurais préféré tirer une autre carte, parce que sur le soleil, vous avez la jeunesse, vous avez les jeunes, vous avez de jeunes garçons, là-dessus, vous avez des jeunes, c'est des garçons, ceux qui sont sur le soleil, le soleil, le farniente, vous voyez, ce diable-là, aime ça, là, l'étoile, alors l'étoile, c'est ce que, ça me fait penser aussi aux Etats-Unis, à l'étoile, à ta bonne étoile, à ce qui brille, à ce que tu vis, à l'étoile, c'est l'espoir, la sérénité, l'élévation, c'est une carte de bonne étoile que l'on suit, et là, on ne peut plus avancer, alors sur la lune, j'ai ce battleur là, eh bien, il va démarrer quelque chose de nouveau, avec le regret de son passé, vous voyez ici, là, là, la lune, c'est ce qu'il va ressentir, ses émotions, c'est la face sombre, et puis, quelque part, ses illusions, qui vont peut-être tomber, ou, en tout cas, un passage plus sombre, plus lourd, pour lui, et on voit qu'il regarde ça, il regrette son passé, alors là, le blocage, ici, une forme de sacrifice, et l'amoureux, ce sont des personnes qui discutent, qui prennent des décisions, qui font des choix, alors, comment ça va évoluer ? Alors, vous voyez, je demande pour Brigitte, comment elle prend ça, et en fait, ça me reparle de lui, dites donc, alors là, on va essayer de trouver un équilibre, parce que trop, c'est trop, quelque part, peut-être, alors, la tempérance, c'est amener un peu de calme, dans, essayer de tempérer les choses, eh bien, vous voyez là, ce jugement, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, être lucide, c'est prendre un virage, de voir prendre un virage, par rapport à ça, je pense qu'il a vécu, ses meilleures années, là, la papesse, elle garde secret, sa bonne étoile, et tout, elle garde secret, là, il va se produire quelque chose, avec la maison Dieu, ça, c'est inattendu, c'est, c'est un bouleversement inattendu, alors, quoi, on ne sait pas, on verra, et puis là, pour lui, pour lui, un bouleversement inattendu, là, la papesse, pour le moment, on ne sait pas, il y a un virage qui se prend, il va falloir un petit peu se calmer ici, le monde est inversé, ça veut dire que les gens, lui, sont hostiles, là, la justice, ici, la justice va trancher, ce sont nos règles, nos lois, et là, la mort, donc, on va quand même arriver à une fin, la vie à la cour du roi, et puis, Versailles, et le faste de Versailles, il n'est pas empereur, on est en démocratie, pour le moment, c'est notre argent qu'il dépense, il vit largement avec nos sous, et bien là, on voit que ça va s'arrêter, qu'est-ce que j'ai après, l'impératrice à l'envers, le pape à l'envers, la roue va tourner, et là, on va devoir trouver des réponses, trouver des issues à ça, bon, alors là, tu me parles de lui, à nouveau, très bien que tu me parles de Brigitte, comment elle vit ça, Brigitte, avec quoi, je vais demander, tiens, avec la triade, comment Brigitte vit, et bien, voilà, c'est ça, son diable, la vitalité de son diable, comment elle vit ça, Brigitte, tiens, regardez, je tire la mort, elle tombe toute seule, cette carte, comment elle vit ça, ah, Titi, je crois que sous la lampe, je dois avoir plus de 40, alors, comment on vit, comment Brigitte vit, et bien, la vitalité de son diable, là, qu'elle ne peut plus maîtriser, il embrasse tout le monde, enfin bon, bref, le pardon, vous voyez, le pardon, l'énergie, ça, c'est son énergie, regardez, regardez cette énergie qu'il a, lui, c'est incroyable, exemple, alors, vous me direz, bon, il est peut-être aidé par, par les bouteilles d'orangina qu'il prend, mais, il est peut-être aidé, c'est peut-être pas naturel, son énergie, mais en tout cas, il y a d'énergie, et là, les feux sont au vert, il y a la bénédiction, elle, finalement, la bénédiction, on a l'impression que c'est elle qui lui donne, elle lui pardonne, et quelque part, la bénédiction, voilà, il est libre, quoi, en fait, c'est ça, comment elle prend ça, Brigitte ? Les racines, la base, c'est sûr qu'elle, elle est son pilier, s'il crame tout ce qu'il y a sur le dessus, elle, elle représente la structure, ce qui est solide, l'élément, l'élément structurel du couple, quoi, c'est elle, donc bon, les écarts, c'est autre chose, elle pardonne, sur l'énergie, regardez, regardez ce que je tire, les amis, c'est fou, là, l'énergie qu'il a, lui, et bien, regardez ce que je tire dessus, l'adversaire, et ça, cette carte, c'est la carte du diable, c'est un diable, il n'y a pas, et là, l'homme, l'homme, les hommes, alors, comment elle prend ça, Brigitte, là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, qui monte, les amis, avec cette carte, c'est quelque chose qui monte en température, c'est quelque chose, l'élévation, c'est monter en température, là, il y a une épreuve qui l'attend tout de même, heureusement, il y a un bon Dieu quand même, là, il y a un couloir d'épines qui l'attend, et là, la naissance de quelque chose de nouveau, ça ne va pas durer, ces dépenses comme ça, et sa folie, ça ne peut pas durer, c'est impossible, c'est impossible qu'on se taise, et qu'on laisse faire des choses pareilles, c'est impossible, c'est impossible, alors, qu'est-ce qui va se passer, dis-moi, et ce sera la dernière, après, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, là, il faut lui apporter des soins, il faut le soigner, regardez, je ne me mens pas à l'équité, non, l'équité, c'est le ying et le yang, ce couple, c'est un couple karmique, franchement, elle est son pilier, elle, quelque part, et c'est pas elle qui le soigne, puisqu'elle est beaucoup plus vieille, mais je veux dire, c'est elle qui remet les choses à l'équilibre, cette équité, comme ça, vous savez, c'est quand vous, vous montez trop en température, eh bien, elle met un peu d'eau froide, pour essayer de remettre, voilà, en fait, c'est elle qui est là pour apaiser, donc, elle supporte tout, elle sait tout, et elle apaise quand il y a besoin, voyez cette épreuve qui l'attend, lui, là, eh bien, c'est la pénitence, et là, j'ai des messages, des messages de quoi ? Alors, pour Brigitte, on a compris, c'est son pilier, elle lui pardonne tout, voilà, elle lui pardonne, c'est monté en température, elle redescend, elle fait redescendre, bon, et là, donc, il est possédé par le diable, un couloir d'épines l'attend, avec la pénitence, ici, bon, elle a comme, elle lui donne sa bénédiction, pour les hommes, la naissance de quelque chose de nouveau arrive, un message, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe pour lui ? un ordre, un ordre, et qui va réussir, un ordre, qui va réussir, regardez, j'ai la sagesse, un ordre, c'est un ordre divin, c'est un ordre divin, c'est comme, ben voilà, et dessus, j'ai Nadir, à un moment, le diable, mes amis, le diable là, vous, il n'y a que Nadir, qui peut, Nadir, c'est les ténèbres, Nadir, c'est ça, c'est les ténèbres, l'anéantissement, la perte, le mal, on ne peut pas dire autre chose, on ne peut pas dire autre chose, vous voyez, je fais une vidéo pour rigoler un petit peu, mais, ce n'est pas tout faux, ce que je tire, ce n'est pas tout faux, on part du baiser de Klimt, et la nécessité là, d'un retour à quelque chose d'autre, c'est une nécessité pour la France, ça va être une nécessité, je pense que ces belles années, il les a vécues, il va là vers le moins bon, alors l'année prochaine encore, ça va être l'année la plus terrible, et puis après, je crois qu'il va devoir, un petit peu, rabaisser son caquet, on a encore cette force comme ça, je pense pour tout 2025, et nous-mêmes, nous-mêmes, nous allons, mais il va devoir, après 2025, il y a encore 26 et 27, les élections sont début 2027, je pense qu'il a encore cette énergie-là, pour 2025, il aura beaucoup d'obstacles à franchir, beaucoup d'obstacles en face encore, il va devoir un peu rabaisser son caquet, les amis, je vous embrasse, j'espère que cette petite vidéo humoristique, humoristique vous a plu, faites attention à vos commentaires, surtout, ne faites pas fermer la chaîne, avec les mots, des mots que YouTube, comment dire, elle met à la poubelle directement, je ne ferai pas que la chaîne soit mieux en rouge, je vous embrasse, prenez soin de vous, mettez-vous au frais, buvez beaucoup d'eau, faites attention à vous, et prenez soin des gens qui vous entourent, bye bye les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada